Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une leçon sur les vecteurs et les translations. Alors déjà, un petit peu de culture, le mot translation est issu du latin translation qui veut dire transfert. Donc quand on parle de vecteur, on a l'idée d'un transfert. Qu'est-ce que c'est un transfert ? Le transfert c'est un peu comme le tapis volant. Ça se déplace comme ça. Le vecteur, c'est pareil. Dites-vous, pour imaginer le déplacement d'un vecteur, imaginez-vous que c'est un tapis volant. Alors, première définition. On appelle Translation De vecteur U L'application Transformant A en B Telle que Vecteur AB Égale U Alors, on relit On appelle translation de vecteur U L'application transformant A en B Telle que AB égale U Avec, évidemment, le point A Ici Et le point B Ici Donc, on a notre vecteur U À la base À la base, on n'a que le point A C'est comme si on prenait ce vecteur U Sans qu'il bouge On le pose ici En A Et l'extrémité, ça nous donne B D'accord ? Donc, pensez toujours à cette idée de transfert Alors, ensuite Le mot vecteur est issu du latin verre Qui veut dire Transporter Donc, un petit peu de vocabulaire Donc, là, on a une idée de transfert avec translation Et une idée de transport avec le vecteur Et là, on nous donne une grosse définition Donc, là, très important C'est, ben, qu'est-ce qui définit, en fait, un vecteur ? Alors, un vecteur est un objet mathématique Associé à une translation Comportant trois caractéristiques Son sens de A vers B Sa direction Celle de la droite AB Sa longueur Celle du segment AB C'est-à-dire AB On le note AB avec une flèche Donc, je vais noter cette définition Et on va y revenir Donc, un vecteur est un objet mathématique Associez A une translation Comportant trois caractéristiques Comportant trois caractéristiques Alors, tout d'abord, son sens Donc, de A vers B Donc, là, on voit que le vecteur a une flèche Donc, là, la flèche est ici en B Donc, on va bien de A vers B Donc, le vecteur AB avec la flèche comme ça signifie que la flèche est dans le sens de A vers B Ensuite, sa direction Donc, la direction du vecteur AB C'est celle de la droite AB Donc, là, effectivement, un vecteur, il peut être comme ça Il peut être comme ça, comme ça, comme ça Donc, c'est ça qu'on appelle la direction C'est la droite sur laquelle il est Donc, là, on voit que la droite AB, elle est comme ça Donc, notre vecteur AB, il appartient bien à cette droite AB Enfin, sa longueur On parle aussi de normes d'un vecteur Donc, sa longueur, c'est celle du segment AB C'est-à-dire la longueur AB Et on le note, ce vecteur AB avec une flèche Donc, pour revenir une seconde à la longueur Bon, la longueur, effectivement, c'est juste la mesure entre les deux points A et B Donc, là, on va entourer cette définition qui est donc une définition importante Donc, un vecteur est un objet mathématique associé à une translation comportant trois caractéristiques son sens, sa direction, sa longueur Donc, il nous faut ces trois choses pour pouvoir caractériser un vecteur Donc, voilà pour les définitions Alors, on va tout de suite passer aux exercices d'application Alors, on va tout de suite passer aux exercices d'application Donc, deuxièmement Alors, tracez l'image de la figure suivante par la translation de vecteur U Alors, l'image Donc, on va effacer ce qu'on a noté là On va réutiliser donc ces quadrillages Alors, on va tout de suite passer aux exercices d'application Donc, on va tout de suite passer aux exercices d'application On va aller passer aux exercices d'application C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, on a A, B, C, D et E. Donc, on va mettre notre vecteur U ici. C'est parti. C'est parti. Ça signifie qu'on doit faire un transfert, un déplacement en suivant la caractéristique de U. Alors, là, on peut céder tout d'abord du quadrillage parce qu'on voit que U, pour aller de l'origine à l'extrémité, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit se déplacer de 1, 2, 3 carreaux vers la droite et 1, 2, 3 carreaux vers le bas. Donc, chaque point de cette figure va subir la même façon d'avancer. On avance de 3 vers la gauche, de 1, 2, 3 vers la droite et on descend de 3. Donc, le point A, par exemple. Donc, on a A prime ici. Ensuite, le E. E prime ici. Ensuite, le D. des primes, le C et le B. Et quand on trace ces nouveaux points, c'est parti. Voilà. Donc, notre deuxième figure, A'B'C'D'E', on voit qu'elle est exactement la même que l'autre en termes de figure, en termes de longueur. Donc, cette translation de vecteur U conserve évidemment les longueurs, les aires, les surfaces et donc transfère la première image vers une deuxième image. Donc, suivant ce vecteur U. Alors, si jamais vous n'aviez pas de pointillés ou de quadrillage, comment on ferait ? Donc là, on utilise son compas tout simplement et on reporte les longueurs. Donc, ici, le A pour le transformer en A'. donc voilà, on voit que la pointe du compas vient ici. Donc là, on a reporté cette longueur ici. Et ensuite, pour garder donc le même écartement, on reporte la longueur entre le A et l'origine ici. ici. Alors, donc là, ça nous donne un arc de cercle, un arc de cercle ici. Donc, la longueur ici, on la reporte là et la longueur entre ses extrémités ici. En fait, comme si vous construisiez un parallélogramme. Mais bon, maintenant, dans de nombreux exercices, on a quand même le quadrillage pour faire gagner du temps parce qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est vrai que voir que vous savez construire un compas, c'est intéressant. Mais après, c'est bien aussi de gagner du temps pour répondre aux questions. Donc, voilà pour ce premier exercice d'application. Alors, deuxième exercice. Donc, là, on avait l'exercice 1. Donc, exercice 2. Tracer l'image de la figure suivante par la translation qui transforme M en N. Alors, donc là, on va aussi... Je vais rajouter donc cet exercice 1 au suivant. Voilà. Alors, je refais mon quadrillage. Donc, on a la figure suivante. Merci. 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 Voilà. On a le point M ici. et le point N, ici. Voilà. Alors, on reprend notre énoncé. Donc, tracer l'image de la figure suivante par la translation qui transforme M en N. Donc, pareil, on doit faire subir à chaque point de la figure la même transformation qui transforme M en N. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on avance de 1 vers la droite et qu'on descend de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque point, ici, doit subir la même chose. Donc, on sait déjà que ce premier point, effectivement, il va être là. Donc, on a notre premier point de la figure. Après, on a notre deuxième point, ici. Donc, on a dit que ça avançait de 1, ça descendait de 5. Donc, ça nous fait 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le deuxième point. Mais après, au lieu de faire ça, comme chaque point, vous savez qu'une fois que vous en avez fait 2, la figure, elle est exactement la même puisqu'on a dit qu'une translation ne modifiait pas la figure ni les longueurs. Donc, ça signifie qu'une fois qu'on a fait cet axe, il suffit de reconstruire la figure comme elle est ici. Et puis, ça va voir enfin ce qui est, Donc, ça va voir. Et puis, ça va voir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va voir. Donc voilà ma figure qui est en tout point la même que l'autre et rien ne nous empêche de vérifier pour, par exemple, ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe de celui-ci à celui-ci ? Ça nous fait 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pareil pour celui-ci, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on est bon. Donc voilà, l'image de cette figure par la translation de vecteur MN, c'est cette figure-là. Donc on va passer à un exercice type brevet. Alors, exercice de brume. Alors, je vais noter l'énoncé au tableau. Donc pour cet exercice, utilisez la feuille annexe que l'on rendra avec la copie. Alors, sur un quadrillage constitué de carrés. On a placé une droite D, trois points. Nommé A, B et M. Une figure. Une figure. Qui est en forme de fagnon. et numéro T1. Alors, construire l'image de la figure 1 par la symétrie d'axe D. numéro T2. Numéro T2, la figure obtenue. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Parce que c'est sûr qu'au tableau, c'est moins évident d'avoir des quadrillages que dans votre cahier. Donc, voilà la figure qui nous est donnée. Donc, la première construction, c'est construire l'image de la figure 1 par la symétrie d'axe D, numéro D2, la figure obtenue. Alors, on va d'abord répondre à cette question. Donc là, vous vous rappelez ce que c'est qu'une symétrie d'axe D. Donc, comme ça, ça va nous faire réviser un petit peu ça. Parce que souvent, les questions en rapport sur les translations concernent aussi d'autres transformations. Parce qu'il n'y a pas que les translations. Il y a les symétries centrales, les symétries d'axe. Les rotations. Alors, comment on construit un symétrique par rapport à une autre droite ? Donc, la condition sine qua non, c'est que... Donc, là, déjà, il nous faut un point. Donc, on va transformer M. Vous savez qu'il faut que ça forme un angle droit avec la droite. Et que la longueur entre cette droite et M soit égale. Donc, là, on va utiliser tout d'abord un compas. On le pointe... Pardon, on va tout d'abord utiliser un compas pour tracer notre perpendiculaire. Donc, on le pointe en M. Ce qui nous donne deux arcs de cercle. Ensuite, on pointe à chaque axe de cercle. Voilà. Et on obtient... Ce point ici. Donc, quand on trace, on sait que ça va être perpendiculaire. Voilà. Ici, donc, on a un angle droit. Et ensuite, il nous faut une longueur commune. Donc, là, on pointe... On pointe l'intersection de la perpendiculaire et de la droite D. Et on voit que le point M' est ici. Donc, là, on a le premier point de notre nouvelle figure. On va faire en rouge. Voilà. Alors, ensuite, on fait pareil à chaque point. Donc, là, l'idéal, c'est de faire d'abord cette partie-là du fagnon. Voilà. Ensuite, on va faire ce point-ci qui est là. Donc, ensuite, il suffit de tracer. Et on a la figure 2. D'accord ? Donc, je récapitule. Pour tracer, donc, le symétrique par rapport à une droite. On trace la porte perpendiculaire à la droite D partant du point. Ici. Ensuite, on reporte la longueur entre la droite D au niveau du point d'intersection avec la perpendiculaire et le point M. Et on reporte. Parce qu'il faut que, donc, on ait ces deux longueurs égales. Ici, 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 ici. Et ensuite, on fait la même chose pour tous les points. On trace la perpendiculaire et on reporte les longueurs. Donc, voilà notre figure 2 qui est donc le symétrique de 1 par rapport à D. Ensuite, construire l'image de la figure 1 par la rotation de centre M et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro T3, la figure obtenue. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Bien. 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 Alors, construit l'image de la figure 1 par la rotation de centre M et d'angle 90 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, une rotation signifie toujours qu'on tourne. Donc, on pointe au centre de la rotation, c'est-à-dire M, et ensuite, on se tourne suivant un certain nombre de degrés. Ici, 90 degrés, donc c'est l'angle droit. Donc, le point M, du coup, lui, il ne va pas bouger, puisque la rotation de centre M signifie que le point M et son image sont confondus. Donc, lui, le point M ne va pas bouger lors de cette construction. Donc, on va par exemple construire cet autre point. Donc, on pointe en M. On tourne de 90 degrés. Et on arrive, donc, ici. Parce qu'en plus, comme on a pris la bonne longueur ici, entre M et ce point, pardon, donc, comme on a pris la bonne longueur entre M et ce point-là, il suffit juste de tourner de 90 degrés. Donc, grâce au quadrillage, c'est facile. Donc, on sait tout de suite que l'image est ici. Donc, on peut tracer déjà une première longueur. Voilà, qui est cette partie-là du fagnon. Ensuite, il nous reste donc cette pointe ici. Alors, pareil, on prend son compas. Donc, on fait un angle de 90 degrés. Et on arrive ici. Alors, pardon, je crois que cette règle va rester là pour l'instant. Alors, il faut savoir que quand, avec le quadrillage, c'est moins facile, vous utilisez votre apporteur pour avoir les 90 degrés. Donc, après, vous tracez la droite des 90 degrés. Et à votre compas, ensuite, vous sélectionnez la longueur. Mais avec les carreaux, souvent, on peut s'en sortir. Alors, maintenant, on va tracer. Voilà, donc ça, c'est notre figure 3. Alors, ensuite, autre construction. Donc, construire. L'image de la figure 1 Par la symétrie de centre A Numéro T4 La figure obtenue Alors, maintenant, on révise un petit peu la symétrie centrale. Donc, on nous dit que c'est de centre A Alors, Donc, une symétrie centrale, comment on fait ? Donc, vous vous rappelez ? Donc, si c'est une symétrie de centre A, ça signifie que la longueur entre A et M et la longueur entre A et le symétrique doivent être égales. Donc, là, effectivement, on peut utiliser, une fois de plus, les carreaux ou notre compas. Donc, là, on voit qu'il y a 5 carreaux entre A et M et que c'est sur cette droite-ci. Donc, on peut noter directement, ici, que le symétrique de M par rapport à A est ici. Alors, ensuite, là, par contre, ça va être plus difficile de compter. On va donc prendre son compas. On reporte cette longueur, ici, de l'autre côté. Et on trace la droite pour voir si les points sont bien alignés. Et le point d'intersection entre cette droite et l'arc de cercle qu'on a tracé avec le compas est donc le symétrique. Voilà, donc, notre deuxième point. Et enfin, le dernier point qui concerne, donc, la pointe du fagnon. C'est parti. Voilà, c'est ici. Alors, vous n'avez peut-être pas bien vu, mais l'arc de cercle est là. C'est parti. Donc, voici notre figure 4. C'est parti. Et enfin, donc, dernière construction. Alors, construire l'image de la figure 4 par la symétrie de centre B. Numéro T5, la figure obtenue. Donc, construire l'image de la figure 4. par la symétrie de centre B. numéro T5. Numéro T5. La figure obtenue. Donc, attention, il s'agit non plus d'une symétrie par rapport à la figure 1, mais par rapport à la figure 5. donc, on ne se trompe pas. Donc, là, pareil, c'est une symétrie centrale. Donc, on utilise le compas. voilà. Donc, on a notre arc de cercle ici. Il faut qu'on trace la droite entre le point et B. Voilà. Et le point d'intersection ici est donc le symétrique. Ensuite, on va faire ce point-là. Donc, on prend toujours la longueur avec le compas. on reporte la droite. Donc, la rencontre entre la droite et l'arc de cercle ici. Et donc, mon autre point. Et enfin, le bout du drapeau. la longueur avec le compas. Voilà. Notre arc de cercle est ici. Donc, on trace notre figure. Donc, ici, on a la figure 5. Enfin, dernière question. Préciser par quelle transformation géométrique peut-on passer directement de la figure 1 à la figure 5 ? Donc, peut-on passer peut-on passer directement de la figure de la figure de la figure de la figure à la figure 5 ? Préciser l'élément caractéristique de cette transformation. Voilà. 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 donc comment faire pour passer de la figure 1 à la figure 5 donc déjà on voit que la figure est dans le même sens le fagnon il est par là, là aussi il est par là on voit que les droites sont parallèles donc à tous les coups ça nous fait penser à une translation parce que qu'est-ce qu'on voit ? on voit que la figure 2, ça c'est une symétrie d'axe donc on voit qu'en fait le fagnon est comme retourné comme un miroir en fait après on a une rotation donc là on voit que la figure 1 et la figure 3 il y a effectivement une rotation donc elles sont penchées l'une par rapport à l'autre et en tout cas elles ne restent pas parallèles ensuite une symétrie centrale alors oui effectivement là on reste parallèle mais par contre la figure est retournée donc là a priori ça nous fait penser à une translation parce que comme je l'ai dit au début il y a une notion de transfert comme si cette figure là on l'avait juste décalée comme ça sans la bouger, sans la tourner il y a vraiment une notion de continuité ok ? donc là mais comment on passe après de l'un à l'autre par quel moyen exactement ? si je traçais par exemple ce qui relie ces deux points donc je vais utiliser du rouge donc je relie ces deux points donc là on a M et là on a le point N donc qu'est-ce que je constate pour passer de la figure 1 à la figure 5 et bien je vois que ici on a un vecteur parce qu'on a parlé de translation qui dit translation dit vecteur on a le vecteur NN et on voit que quand on le prend ce vecteur et on le reporte n'importe où il ne bouge pas on a bien MN ici on a MN ici entre ces deux points et un autre représentant de MN ici d'accord ? donc par quelle transformation géométrique peut-on passer directement de la figure 1 à la figure 5 ? c'est une translation préciser l'élément caractéristique de cette transformation c'est une translation de vecteur MN donc on passe de la figure 1 à la figure 5 grâce à la translation de vecteur MN car comme vous l'avez compris un vecteur n'est pas quelque chose de figé MN il est là on peut le prendre on le reporte là on le reporte là à chaque fois on l'utilise comme ceci donc voilà pour vecteur et translation donc la leçon qui suit est égalité de vecteur voilà bonne journée merci au revoir voilà